bonjour bienvenue sur ce live facebook défi live alors jour 29 mais en fait je me suis un peu gouffré dans la numérotation puisqu'il n'y a pas eu de jour 19 je suis passée de 18 à 20 directement voilà je m'en suis rendue compte en faisant les transferts de vidéos pour les mettre sur la chaîne youtube voilà bon de toute façon c'est pas bien grave c'est pas la numérotation qui compte c'est le contenu et je vous annonce aussi que le défi va continuer pendant 90 jours finalement donc je vais prolonger de deux mois l'expérience pour vous accompagner bonsoir j'ai un petit oeil qui arrive bienvenue sur le live et donc la thématique de ce soir bien j'ai choisi de vous parler d'avoir la foi alors c'est pas forcément par rapport à la religion d'accord avoir la foi c'est avoir l'intime conviction avoir à l'intérieur bonsoir christine bienvenue sur le live avoir l'intime conviction à l'intérieur que ce que l'on souhaite va arriver d'accord ce qui est important c'est évidemment d'avoir en général plutôt un projet positif sur ce que l'on souhaite avoir donc c'est important de réfléchir à faire attention à vos pensées attention à ce qui arrive là dedans dans le mental qui va être matérialisé concrètement je vous donne un exemple toute la journée enfin ce matin j'ai fait des déclarations j'enregistre des déclarations de cynisme dans le conseillère clientèle et c'est très souvent donc ce matin il y avait énormément j'espère de déclarations de grêle à châteauroux à châteauroux a été bombardé de balles de tennis en glace un peu impressionnant bon ce matin j'ai pas j'ai pas eu le cas au niveau de personnes qui m'ont fait le coup mais ça arrive la personne on lui dit quelque chose ouais mais bon toute façon je sais bien la personne ne me rappellera jamais bah en effet si vous dites que la personne ne vous rappellera jamais en effet vous rappellera jamais parce que c'est votre croyance évidemment moi je vais pas leur dire ça au téléphone d'accord c'est pas le bon cadre mais clairement quand j'accompagne des personnes et qu'elles me sortent quelque chose comme ça je dis ok si c'est ce que tu veux c'est ce que c'est ce qui sera la personne ah bon j'ai oui c'est important de réfléchir à ce que l'on veut et de mentaliser ce que l'on veut pour avoir ce que l'on veut si on pense qu'on fait une demande on va faire une demande je sais pas pour avoir une subvention pour avoir une aide financière pour pour avoir un emploi pour n'importe n'importe quoi et puis on fait la demande en disant ouais de toute façon je le fais parce qu'il faut le faire parce que de toute façon j'aurai jamais une réponse et si j'ai une réponse ce sera négatif bah ok que ta croyance soit réalisée donc avoir la foi c'est vraiment se mettre dans une position de dire ok j'ai l'intime conviction je fais confiance à la vie je fais confiance à l'univers pour qu'il m'apporte ce que je souhaite pour qu'il m'apporte ce que je demande évidemment première chose être clair dans ce qu'on demande parce que ce qu'on demande on va l'avoir et deux avoir la foi c'est à dire être confiant confiante dans le fait que ça va arriver on sait pas quand c'est pas comment on sait pas etc ça va arriver c'est en route et ça c'est pas toujours évident parce que il ya des fois où on se décourage et moi la première où je dis bon il y en a marre quoi j'ai pas les résultats que je voudrais je fais des efforts et ça paye pas etc etc là on peut évidemment travailler avec des personnes qui vont pouvoir nous aider à débloquer des pensées qui sont plutôt là derrière là qui moulinent en silence dont on n'a pas conscience parce qu'il faut quand même savoir que l'on n'est pas conscient on n'a pas conscience de 90% de nos petits vélos qui sont à l'intérieur 90% des pensées des fonctionnements que l'on a sont inconscients donc évidemment si on n'a pas conscience de ce qu'on n'a pas conscience ça va être compliqué de les changer c'est pour ça qu'il ya des professionnels qui nous aide à faire ces switch là par des techniques il ya plusieurs choses il ya plusieurs techniques si vous avez besoin d'informations vous mettez en commentaire j'y répondrai et qui font quand on va s'exprimer le thérapeute va pouvoir dire ah tiens t'as cette programmation là ah bon pourquoi bah parce que la façon dont tu parles ça veut dire ça ah ouais ah bah c'est bizarre j'y avais jamais songé bon bah ok voilà le truc est remonté à la conscience donc on peut changer la programmation et hop c'est reparti donc toutes ces petits vélos toutes ces petites phrases qui peuvent fonctionner complètement en silence et hors de notre conscience bah des fois elles vont saboter le fait que l'on ait la foi que l'on dise bon bah ok c'est bon je crois dans ce que je fais je suis confiante dans le fait que ça va arriver que ça va se réaliser que ça va être que je suis sur la bonne voie même si je sais pas quand est ce que sera le résultat même si peut-être que le résultat je le verrai dans 10 15 20 ans comme je vous avais partagé il ya quelques semaines de ça par rapport au fait de choisir en conscience les éducation bienveillante pour mes filles très honnêtement quand j'ai fait ce choix là qu'elles avaient voilà la grande elle avait quatre ans la petite elle était bébé la troisième n'était pas né encore quand j'ai fait ces choix là en conscience les résultats je les ai pas eu tout de suite mais j'étais persuadé que le chemin était le bon et j'ai pas lâché surtout j'ai pas lâché ce chemin pareil j'ai pas lâché chemin quand j'ai commencé à refaire mourir enfin faire un autre régime alimentaire pour guérir de mes problèmes de santé je savais que ça n'est pas forcément être super fun super compliqué mais j'ai pas lâché mon truc pour avoir le résultat et là évidemment si je regarde avec le recul comme la naturopathe m'avait programmé inconsciemment en disant bah tu vas voir ce truc là c'est long tu en as pour trois ans voilà je m'étais programmé pour trois ans voilà maintenant j'apprends évidemment qu'il ya d'autres techniques qui existent qui peuvent aller beaucoup plus rapidement et où on peut avoir des résultats beaucoup plus vite encore là aussi faut-il avoir la foi que c'est possible parce que si on se dit non non mais de toute façon ce truc là il faut un an pour le résoudre ok ainsi soit il si c'est votre croyance ce sera comme ça voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des fonctionnements négatifs qui disent quelque chose mais qui disent ouais de toute façon ça c'est pas possible non mais ça c'est pas réalisable non mais on n'a jamais vu ça etc etc donc ils ont pas forcément justement cette cette foi cette conviction ils sont pas du tout persuadés qu'il quelque chose d'autre possible alors que nous sommes dans un monde où tout est possible tout est réalisable et c'est justement en faisant lever toutes ces barrières qui peuvent nous bloquer que l'on peut réaliser des choses pour ça il faut y croire et c'est pas toujours évident d'y croire maintenant à vous de décider ce sur quoi vous mettez vos pensées vos croyances votre foi votre intime conviction et puis bah s'il ya des moments où il ya le doute bah ça arrive ok bon ok ah tiens j'étais j'ai un peu douté aujourd'hui ouais non 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 c'est bon c'est possible ça va se réaliser ok puis ça bloque vraiment et ben n'hésitez pas à vous faire aider à vous faire accompagner et des personnes qui sont là pour ça voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir et puis voilà donc les lives vont continuer pendant encore deux mois puis je verrai après si je transforme ça en 365 jours de défis on verra c'est pas le moment pour l'instant là je décide de prolonger pour 90 jours pour aller jusqu'à 90 jours donc il ya déjà 30 jours de fait déjà un tiers de fait et cette façon de procéder c'est aussi quelque chose que vous pouvez prendre comme idée c'est à dire que c'est en se fixant un petit objectif petit objectif que l'on réussit et ben on peut se dire ok j'ai fait un petit objectif je l'ai réussi bon bah je vais en faire un peu plus gros et puis comme déjà ce que j'ai fait c'était déjà pas mal je vais l'inclure dedans ça me fait déjà un petit bout de fait d'accord c'est vous qui décidez d'accord il ya personne autour de vous qui peut vous imposer quelque chose c'est à vous de prendre votre pouvoir et de décider et ben je décide que mon objectif est de faire et pour ceux qui ont envie de marcher de faire je parle un kilomètre par jour et puis après de dire bah peut-être deux trois quatre etc c'est vous qui décidez vraiment de là où vous voulez emmener votre vie et il ya que vous qui pouvez décider il ya personne d'autre à votre place voilà sur ce je vous souhaite une super très bonne soirée profitez bien et à demain